Gusta, c'est si bon. Chère Papoua, bonjour. Recevez la sénatrice que je suis, Mimi Blonde. Ah, ce fauteuil. Un jour, je l'aurai. Recevez ici, chère Papoua, le premier ministre, El Chauvrino, El Moleto, Ozone, Afrique, Bomba. El quoi ? El patron. Ok. Alors, chère Papoua, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de dormir, arrêtez de dormir. Arrêtez de respirer parce que celui que je vais appeler ici, c'est le président de la Papouasie. Recevez son excellence, Moulokoku, DG. Madame la sénatrice, monsieur le premier ministre, bonjour, réveillez-vous asseoir. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Tu as besoin d'aide ? Oui, bien sûr, j'ai ma aide. Après, ça vous dit, El Moleto. El Chauvrino. Sauvrino. Pardonne-moi, monsieur le premier ministre. El Chauvrino. J'ai rien compris dans cette présentation. On va arrêter ça. Bonjour, chère Papoua, bonjour, chère Papouase. Nous revoilà pour la troisième session de déparparisation sur NCI. Et vous savez que Showbuzz est la plus grande émission de déparparisation. C'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h40. Nous sommes très heureux en tout cas de partager ces moments de déparparisation et ces moments d'égaité avec vous. Vous l'avez remarqué, les membres influents de la Papouasie sont toujours prêts pour déparpariser. Maï Maï Blonde, la sénatrice, est le premier ministre au zone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par les chauves. Par la paix, on les appelle. On les dit par la paix. Bon, par la paix, Ozone. Oui, par la paix. C'est pas que j'ai en blanc. Oui, je sais, par la paix. Ça t'inspire rien ? Si, si, la paix. Ok, d'accord. La paix. Alors, Ozone, je veux saluer ma petite. Elle s'appelle, enfin, c'est de la marque Dark, Dark and Shoes. C'est joli, non ? Oui, c'est bon, j'aime bien la couleur. C'est artistique ? Oui, oui, elle s'est inspirée de moi. De toi ? Oui. Comment ? Non, parce que c'est bien. Bon, ok. D'accord, Dark and Shoes. Alors, et puis, je veux saluer tous les DJs qui ont permis à la rue Princesse de vivre. Tous ceux qui ont donné de la chaleur, n'est-ce pas, à cette rue-là, à cette mythique rue. J'ai une pensée pour DJ Ramzi le dernier, DJ Bombasti, commandant Betcho. Vraiment, tous ces DJs, si j'ai oublié, vraiment, sachez que vous faites partie de ma dédicace. Et puis, je vous porte dans mon cœur. Et puis, je salue Kiki Benzeni qui nous donne rendez-vous ce jeudi à la rue Princesse pour le retour du Full Option. Merci pour l'honneur que tu nous fais. Je pense que tous les DJs vont se retrouver là-bas. Et puis, on va se rémémorer, n'est-ce pas, ces bons moments. Et puis, voilà, je souhaite un joyeux anniversaire à Rebecca Dano de la part d'Eric Nguessant. Et puis, joyeux anniversaire à Patrick Bredé, qui est journaliste reportage de NCI. Il est ici, voilà, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Mystère reportage. Mystère reportage, voilà. Vous pensez à quelqu'un ce matin ? Oui, moi, je pense à deux personnes. Bien qu'on s'est parlable. Oui, je pense à deux personnes. Quand vous voyez que je suis belle ce matin, bien habillée, je scintille, je brille de mille feux. Ce matin, je voudrais faire un big up à Makani Diabagate. Répète, Makani Diabagate. Makani Diabagate. Voilà. Elle a tenu à m'habiller toute cette saison. Makani Diabagate. Voilà, c'est un ami. Merci pour tout. Et puis, joyeux anniversaire à Tape Corine, de la part des agents des Oeufouré. Et aussi, de la part des guillemets. Mais qui a Tape Corine ? Tape Corine qui fait son anniversaire. Mais qui a Tape Corine ? Tape Corine. Bon, d'accord. Jésus. Moi, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon soldat, mon cadreur, pour tous mes projets. Il s'appelle Jonathan. Joyeux anniversaire à toi, soldat. Il faut profiter et on se verra demain pour célébrer ton anniversaire. Et puis, mon soldat Phil Bill, qui a babié en ce moment. Oui, Phil Bill. Un Camerounais ? Oui, un frère, un grand artiste. Un frère, un grand, 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 grand artiste. Il sera avec nous dans Chobazia dans quelques jours. Voilà, bravo pour ton talent. Et puis, joyeux anniversaire encore. Au zone Afrique Bamba, Mimi Blonde, vous savez que nous, nous inspirons de la gaieté, n'est-ce pas, pour transmettre l'amour à nos papouas. Sauf que ce matin, nous sommes plongés dans la tristesse. Nous sommes tous en émoi parce que nous avons été réveillés ce matin par la mort mystérieuse hier de l'humoriste Mario Simon. Selon les infos qui circulent, il serait subitement tombé alors qu'il marchait tranquillement à Técoubé. C'est un coup dur pour notre culture et nous sommes vraiment attristés par le départ brusque de Mario Simon. Alors, Mimi, au zone, est-ce que vous avez d'autres infos concernant la disparition de Mario ? Bon, on a tous appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. À part ça, je n'ai aucune info, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé le lien parce que je ne le suivais pas sur les réseaux. C'est quelqu'un qui m'a envoyé le lien ce matin pour me donner l'information. Et j'étais vraiment triste. J'étais triste parce que le gars, il était dans son mood et on sentait qu'il était bien dans son fribri. Les gens ont commencé à le suivre et puis il part comme ça trop tôt. Franchement, c'est triste. Il marchait et il est tombé. D'après les infos qu'on a reçues, on ne l'a pas dit, c'est ça ? C'est une mort triste. D'accord. Le 26 décembre 2022, donc il y a un jour, enfin un an, jour pour jour, Mario Simon faisait cette publication. Je vous la lis. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne peux demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans attendre aucun bruit. Seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Triste et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne garderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers harceleurs. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs. Et voilà, Ozone Mimi, quelle interprétation vous faites de cette publication ? Bon, quand tu lis la publication, tu as l'impression qu'il dit au revoir. Pour moi, c'est quand même au revoir. Parce que là, le texte me dit tout. Et puis, ça tombe juste à la date d'aujourd'hui. Tout ça, je ne sais pas si c'est une coïncidence. C'est un peu ça. Ozone Afrique Mamba. C'est des paroles très poétiques. Tu sais qu'en général, les gens ont des, je ne sais pas s'il faut dire des intuitions ou des trucs. Quand j'ai vu ce poème, je ne sais pas, les gens ont parfois des inspirations qui peuvent passer des messages, à travers lesquelles ils peuvent passer des messages. Ça peut être parfois des choses qu'ils écrivent eux-mêmes ou ça peut être des paroles qu'ils peuvent tirer de poèmes d'ailleurs pour eux-mêmes exprimer leur état d'esprit à l'instant de la publication. Alors, je veux dire qu'en plus, ça fait un an jour pour jour, ça a forcément une signification. Ça peut être une signification spirituelle, scientifique, peu importe. Ou même une coïncidence. Je me dis qu'il y a forcément une signification derrière tout ça. Moi, j'ai fini par croire que les gens savent quand ils doivent partir parce qu'il y a des petits signes comme ça, soit c'est un poste, soit c'est une phrase, je ne sais pas. Regarde même Arafat Péassadam, avant sa mort, il y avait des phrases comme ça qui disaient « Rapprochez-vous de moi parce que quand je vais mourir, vous aurez très mal, vous allez perdre quelqu'un. » Des choses comme ça, tu vois. Et regarde, quand on analyse ce poème, ça a un rapport direct avec son départ. Un an jour pour jour et tout a vraiment un rapport avec son départ. Sauf que malheureusement, ou bien même peut-être heureusement aussi, on ne calcule pas. C'est-à-dire que quand le gars fait des trucs, après sa mort… Justement, c'est toujours après la mort. Il avait dit ça, il avait dit ça. Moi, j'ai vu mon ami Fatou Yatabari qui est parti et après sa mort, on a vu qu'il y avait tellement de signes. Elle a laissé beaucoup de signes, mais on ne peut pas voir. Attends, tu peux voir des signes et puis tu as dit « Ah, il sait que tu vas mourir. » C'est impossible. Tu vois, on ne peut pas calculer comme ça. C'est après la mort qu'on voit tous les signes. Et puis on voit que toutes les pièces du puzzle sont là pour dire que… Mais il y a des gens qui ont cette capacité-là de savoir que tu vas mourir. Il y a des gens qui ont cette capacité spirituelle d'analyser des signes par ta façon de parler, par tous tes gestes. Ils peuvent savoir que tu es proche de la tombe. Dans tous les cas, cultivons l'amour. Faisons ce qui est nécessaire sur la terre parce que quand la mort arrive, c'est non négociable. Aimons-nous, aimons-nous, aimons ceux qui nous aiment. Mais faisons l'essentiel. Vraiment, toute l'équipe de production apporte son réconfort à toute la famille épleurée, à la famille artistique et à la famille biologique de Simon. Que son âme repose en paix. On a showbuzz aujourd'hui, on a des vaporisations. Allons pour le sommaire. Tout de suite. Et maintenant. Au sommaire de showbuzz, Imra explose le stade d'engrais et entre dans la légende du rap-ivoire. Retour sur cette soirée mémorable. Hier, les autorités de la Papouasie ont reçu Maté et sa fille Imka. Elles nous ont parlé de leur passion commune, la musique. Ce mercredi, les Papouas s'expriment sur la situation des parents et de leurs enfants artistes dans le barédrome. Pour la première fois, Molière, le prophète du Zouglou, arrive en Papouasie. On va dépoporiser sa carrière et la situation de ce genre musical né en 1990 dans les cités universitaires. Zouglou ! C'est-il ! Zouglou ! C'est-il ! Celui qu'on reçoit aujourd'hui est un cadre du Zouglou. On l'appelle le prophète. Molière est avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Kabozo, c'est Kabozo, c'est Kabozo. Je n'ai pas le choix, je l'aime déjà. C'est Kabozo, capitaine Meibo, c'est Kabozo, c'est Kabozo. Je vous parle déjà, Lina. La suite tout à l'heure. Le prophète, il est rentré, il est rentré même. C'est ça la tradition. Fracassonne, fracassonne. Et quelqu'un me disait, je vois que les artistes, ils aiment leurs trucs, mais Molière, Molière aime chanter. Ozone Afrique Bamba, c'est à vous la parole. Vous avez une annonce, n'est-ce pas ? Oui, monsieur le président. J'aimerais vous dire, à tous les papouas, surtout, que désormais, quand tu regardes Showbuzz sur Internet, sur la page Facebook, Wiv te fait cadeau. C'est-à-dire que Wiv te paye pour regarder Showbuzz. J'en viens ! J'en viens ! Je n'avais pas cette information, monsieur le président. Monsieur le président, vous savez que parfois, quand on finit le conseil des ministres, quand vous sortez de la salle, nous, on se concerte. Vous travaillez. Et puis, on continue de travailler. Vous voulez avoir des points. Dans le cadre de la vision que vous nous avez imposée. D'accord. Monsieur le président, alors, donc, désormais, chaque semaine, tous les vendredis, on vous donne, vous savez qu'on prend 10 personnes dans les directs, et puis on leur fait dépôt, bon, Wiv, leur fait dépôt, bon, sur le Wiv. Bon, c'est quoi ? 5 000 francs. Mon village, vous êtes prévenus. 5 000 francs. Mobilisez-vous. Alors, monsieur le Premier ministre, comme vous parlez de vendredi, nous ne sommes pas encore vendredi. Justement, j'en viens. Vous nous laissez la commission. Mais parce qu'on dit ça aujourd'hui, mais avant le vendredi, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est genre goûter-voix. Goûter-voix, oui. Goûter-voix, entrer en matière. On commence au au-duit, et puis désormais, on framponne tous les vendredis. Donc, au-duit, là, connectez-vous. Passez hier, choisissez, dis non. Ah ! Il ne faut pas que quelqu'un m'a dit que le Président m'a dit un nom dans ses oreilles. Il faut rappeler aux papouas que celui qui reçoit ses bons doit venir en commentaire avec la preuve. Vous dites que j'ai reçu mes bons. Parce que nous, on est dans la trasparance. Voilà. La trasparance. La trasparance. Donc, désormais, là, quand tu regardes, on te paye. Oui, je te fais bon dépôt. Donc, connectez-vous. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Mettez les cœurs. Molliette avec nous. À quoi bas, en Papouasie ? À quoi bas. Voilà. Alors, tu sais, selon la constitution de notre pays, quand on reçoit un invité pour la première fois, le Premier ministre que voici se charge de lui présenter notre beau et cher pays. Bonjour, Molliette. Bonjour. Bienvenue en Papouasie. En ensemble. Le pays le plus grand, le plus beau au monde, situé entre le Bénin et le Kazakhstan. C'est le pays le plus beau, je l'ai dit. C'est 7 milliards d'habitants, donc le plus grand. Notre pays est dirigé par un président qui a été élu démocratiquement à vie. Il s'appelle DJ Mouloukoukou. Tu dois applaudir. C'est ça. Bon applaudir, il rit. C'est ça. Attention, quand on dit le nom du président, tu ne dois pas trop rire. Parce que là, fais attention, parce que tu risques la prison à vie. C'est ça. Mais je suis content. Il ne faut pas trop rire. Il ne faut pas trop rire. Quand tu rires, on ne sait pas si tu es content, si tu te manques. Non, ça ne manque pas. C'est un peu. C'est un peu. Si tu es dangereux, il ne faut pas me dire qu'il n'écoute pas. Tu es content comment ? Alors, dans notre pays, il y a une constitution. La constitution est gérée par le Premier ministre que je suis. Premier ministre nommé par décret hautement, lourdement, spirituel. Je suis au zone Afrique-Bamba. Alors, est-ce que tu dois faire ? Je vais applaudir. Ok. Tu apprends vite. Je l'apprends vite. Je pense qu'on allait faire un bonus. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, notre capitale qui s'appelle la plus belle capitale au monde est dirigée par madame la gouverneure qui est en mission spirituelle en Occident. Elle s'appelle Karina Steyl. Karina Steyl. On va chanter. Voilà. Chaque fois, elle. Et puis, tu sais, chez nous, on a nos oreilles, nos yeux partout, dans toutes les maisons, les salons, les chambres, les toilettes, partout. C'est-à-dire que quand tu réfléchis, quand tu dis un truc, quand tu penses à un truc qui est mauvais, nous, on a les sons. Parce qu'on a notre sénatrice qui a les yeux de l'inx, de feu. Le regard perçant. Le regard perçant. Tu veux voir le regard perçant ? Qui se charge. Je vais nous ramener tout ça. Elle s'appelle Maïmaïble. Maïmaïble. Notre dévise en Papouasie, bien sûr, c'est union, discipline et déparpourisation. Chez nous, la monnaie, c'est la feuille. Une feuille égale à 10 000 francs CFA. Donc, tu peux venir faire carrière. C'est le pays le plus riche au monde. Question. Des questions ? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu dois faire très attention à tout ce que tu as dit parce que la moindre erreur, c'est la prison à vie. Ils sont jaillis. La question ? Ils sont jaillis. Ils sont jaillis. Ok, donc c'est bon. Alors, les présentations ont ainsi fait. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, on démarre nos échanges à Molière. Pourquoi on t'appelle le prophète ? Le prophète, c'est tout simplement un nom qui a été ajouté à mon nom d'artiste. Ce n'est pas moi qui me suis donné ce nom, ce sont les fans qui m'ont appelé le prophète et ça, c'est dû aux fêtes. Peut-être que ça, c'est la question, là, c'est les fans qui doivent répondre mais ils répondent à leur place. Je suis sûr que certainement, c'est par rapport à mes chansons, à tout ce que je développe depuis le premier album parce que le nom prophète est venu sur mon deuxième album. Il se rappelle-toi. C'est Dieu aux chansons que je développe dans mes chansons, tout et tout, les thèmes, tout et tout. Donc, c'est l'exemple pour laquelle les fans ont ajouté le prophète sur mon nom. Tu vois un peu. et ça, comme le prophète, c'est un nom un peu spirituel et moi, je suis le prophète du Zouglou. Je l'ai accepté pour pouvoir prophétiser dans le Zouglou. Il y a le prophète spirituel mais moi, je suis le prophète du Zouglou. On ne confond pas les choses. Est-ce que comme le prophète spirituel, tu as dit des choses qui sont réalisées dans le Zouglou ? Indiscutable. Il y a plusieurs choses qui se sont réalisées. Si les gens m'arrêtent dans la rue, dans la rue, ils m'interpellent sur mes chansons, tout et tout, ça va dire que tout ce qu'ils disent est réalisé. Non, je lui dis, est-ce qu'il y a un exemple d'un truc concret que tu as prophétisé dans des chansons qui s'est réalisée ? Cette question-là, c'est aux fans que tu dois demander parce que ce sont les fans qui m'ont attribué. Je l'ai dit, ils viennent de le dire. Tu vois un peu ? Ce sont eux qui savent. Nous, on ne fait que chanter. Ce sont eux qui écoutent et qui savent réellement que ce que je dis est vrai. Moi, je me souviens que la chanson de la manière tu as la peau noire. Il y a un gars qui m'a arrêté et m'a dit qu'effectivement, lui, avant, c'était vraiment difficile pour lui parce qu'on venait à peine de le... le radier, tout le tour et ma chanson l'a réconfortée. Donc, il me dit que c'est des preuves comme ça qui ont... Voilà. D'accord. Alors, la question que je voulais te poser, c'est toi, étant auteur, compositeur de tes chansons, il y a des thèmes que tu as abordés dans tes chansons qui ont un rapport avec le quotidien. Donc, est-ce que tu as... C'est déjà arrivé ? Tu as parlé de guerre, de famine, de... Je dis, il y a des trucs tout bêtes, de souffrance. C'est déjà arrivé ? Plusieurs fois, parce que, regarde, voici... Vous voyez, il y a une chanson que j'ai développée dans mon... quatrième album. Cette chanson se nomme « Et Allah ». Il fait... Parce que ça, c'est une chanson dans mon quartier, des jeunes du quartier, sans aller... Comment on appelle ? Casser un immeuble. Vous savez que les immeubles, ce sont les machines qui les cassent. Voilà. Et cette chanson-là est attribuée à eux parce que ces petits-là sont allés, à la place des machines, sont allés casser un immeuble. Et l'immeuble, c'est écrouillé sur eux. Donc, voici des thèmes comme ça que j'ai développés. Et les familles m'ont remercié parce que ce sont des choses que les gens vivent au quotidien. la galère et la pauvreté nous amènent à faire des choses impossibles. Et moi, le prophète, je suis là pour faire ressortir ces thèmes-là pour dire à tout le monde qu'il faudrait que non seulement on les aide, mais pour conscientiser aussi cette population pour dire que ce qui n'est pas faisable, nous ne le faisons pas. Merci, Molière. Et la pauvreté, il faudrait qu'on reste dignes quand même. D'accord. Alors, ton aventure dans le showbiz a débuté avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, la première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce qui t'emmène à la musique ? C'est ce qui m'amène à la musique ? Oui. Bon, il faut dire que c'est inné. Depuis tout petit, quand j'étais tout petit, enfin, c'est quand j'ai grandi qu'on m'a expliqué ça. Quand j'étais tout petit, je me nourrissais déjà à travers ma voix. Parce qu'avant, j'aimais beaucoup danser. Mes parents m'ont dit que j'aimais beaucoup danser. Je dansais sur la chanson des séries simplistes, tout et tout. et quand je finissais de danser, j'avais toujours une assiette qu'on mettait des pièces et puis je partais acheter à manger. Et puis voilà. Donc, quand j'ai grandi, déjà à l'école... À la maison ou dans la rue ? Je dis même, dans la rue, à la maison, je partais voir les tontons, tout et tout, puis je dansais, j'interprétais... Oui, avec un assiette. Non, attends, attends. Avec une petite assiette quand j'étais tout petit. Ce sont mes parents qui m'ont expliqué. J'étais tout petit, sans doute. Ah, OK. Voilà, donc je ne savais pas ce que je faisais. C'est quand j'ai grandi, quand un oncle m'a dit ça m'étonnerait si tu ne devenais pas artiste. Parce que depuis, tu étais tout petit, voilà ce que tu faisais. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai grandi. À l'école même, je tapais les bandes et tout. Et je... La musique, c'est inné à moi. Ma maman est une chanteuse. C'est une griotte du village. Ah, ouais. Donc, je me dis que je tiens ça peut-être de ma maman. Tu vois, un peu. Donc, voilà. Et au quartier, il y avait des grands faits tels que Pognon et Zemmou qui faisaient de l'animation. Ils ont fait sortir un premier album. Et notre quartier bougeait par le fleur de la musique tout autour. Donc, on a été vaccinés vite fait par la musique. Tu vois. Donc, après, on a intégré un groupe d'animation et puis tout est parti. Oui. Alors, on a... On a appris que tu jettais... Pardon, Mémé. Désolé. On a appris que tu jettais... Ça vaut le président. Allez-y. Allez-y, monsieur le président. On a appris que j'étais beaucoup embêté parce que tu ne savais pas t'exprimer. C'est correct ? Pourquoi ? Ça ne savait pas m'exprimer pourquoi. Pourquoi ? Je n'ai pas t'exprimer en français. Pourquoi ? Et quand je parle, ce n'est pas du français. L'on dit avant. Avant quoi ? Non, mais ça, c'est de... Là, tu parlais piquer sur moi. Il y a la timidité, le fait d'être timide et puis le fait d'être timide, il y a cela. Et puis maintenant, il y a le fait d'être bété. Je suis bété. J'aimais chanter. Bété d'où ? Bété de Gagnon. J'aimais chanter de ma langue. Mais sinon, quand vous écoutez toutes mes chansons, à 90%, c'est en français. Tu comprends ? Non, en fait, Moulou, ce que Moulou dit, j'espère que j'ai bien compris. Vas-y. Il dit avant. C'est-à-dire avant d'album, tout ça là. J'aimais chanter beaucoup en bété. Mais Moulou a vu ça où ? Tu sais, le président, tu crois que le président, il a vu ça où ? Non, le président. Parce que quand Moulou m'a connu, je me souviens que c'était dans les années 2002-2001. J'ai connu Moulou Koukou en 2003-2002. Effectivement. Et en ce moment, il était DJ et tout et tout. Quand mon premier album est sorti, après le deuxième, c'est là que j'ai connu Moulou Koukou qui était DJ et tout et tout. Enfin, il faisait la teinture, tout ça. Je voyais un gars à la teinture. À la teinture. Mais Mouloukou, je chantais déjà en français. On parle de ton avant. De ce que dit de mon avant, c'est que les gens ont certainement confondi les choses. Certains ont mélangé certains propos, mais je suis bété. Je me dis que le Zouglou, à la base du Zouglou, c'est embêté. Toutes les mélodies, même Zouglou, se font embêté. Donc, les gens ont certainement mélangé les choses. OK, je vais lui poser ma question, mais pour la petite histoire, j'ai été la choriste de Molière et j'ai un aveu à vous faire. Un aveu ? Oui. Vous savez, quand on partait jouer, j'étais la seule fille qui faisait les cœurs. Je dis bien la seule fille dans le temps. Et il sait que mes amis m'aiment malmenés. Donc, on finit de jouer comme ça. Il augmentait tout le monde caché. Lui, il le faisait et il y a des champions aussi qui le faisaient. Il m'appelle ma petite, viens. Il sait que ceux-là, ils t'ont cintrés. Il augmentait mon argent. Donc, je voulais profiter de ce plateau pour lui dire merci. Tu veux qu'il le gomente encore ? Bena, qu'il le dit encore. Il ne le gomente pas. À savoir qu'il le croit, je me le disais. On se laisse. On se laisse. On se laisse. On se laisse. C'est la mante du ghetto. Donc, je voulais profiter pour lui dire merci. Merci pour tout ça. Et en même temps, je te pose une question. Chaque artiste ou glou de ta génération vient d'un grand groupe. C'est-à-dire d'un grand groupe. Est-ce que toi, c'est ton cas ? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Voilà. Moi, j'ai été su... Je ne sais pas si il doit mettre au passé. Bon, je vais mettre au passé comme il s'est passé. J'ai été un vrai pur. Produit ? Produit du Zouglou à travers le Woyor. Un groupe qu'on appelait Tout-Erin-Gazeur. Ah, Tout-Erin-Gazeur. Oui, Tout-Erin-Gazeur. Mais moi, j'ai commencé mon aventure avec un autre groupe qu'on appelait Zouglou-Gazeur dans les années 94, 95. Et on a même fait sortir un album en 96. Mais l'album n'a pas marché. Et après, moi, je suis revenu encore dans le groupe Tout-Erin-Gazeur par le bien des Daris Cobaye et Guizot et tout ça qui m'ont intégré parce qu'ils aimaient ma manière de chanter, tout et tout. Et moi, je n'aimais pas toujours marcher avec ma génération. Je marchais toujours avec les vieux pères. Pognon, on n'a pas toujours marcher ensemble, mais c'est Zemmou. Je marchais toujours avec Zemmou. Zemmou, Zemmou. J'aimais sa manière de chanter, tout ça. Et je partais très souvent à Djamé. J'écoutais tous les bons chanteurs, Niki Warrior, Lerouko Gazer. Je voyais un peu leur manière de chanter. Donc, moi, je suis un peu produit du Warrior. J'ai même fait pré-sélection de Podium 96. Wow. Pour dire que j'ai fait Podium, je vais faire Podium et tout ce que vous connaissez. C'est magnifique. Ozone ? Ta carrière démarre aussi avec ce son. Regarde. Waïe, la waoie. Waïe, la waoie. Waïe, la waoie. Waïe, la waoie. Zemmé, zemmé. Zemmé. Ah, Zemmé. L'amour, yeah, yeah, yeah. Zemmé. L'amour, yeah, yeah, yeah. Zemmé. L'amour, yeah, yeah, yeah. Zemmé. Ah, Zemmé. L'amour, c'est pas possible. Oh, l'amour, c'est pas possible. Oh, l'amour, c'est pas possible. L'amour, c'est pas possible. Mama, oh, l'amour, c'est pas possible. L'amour, c'est pas possible. Oh, 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 l'amour, c'est pas possible. Quand tu écoutes tes chansons aujourd'hui, tu te dis quoi ? Le showbiz, c'était mieux avant ? Le showbiz ? Non, je me dis que le showbiz de notre époque et le showbiz de maintenant n'est pas carrément différent. Mais c'est tout, c'est dans la continuité. C'est la continuité parce qu'on ne peut pas rester statique. Le showbiz d'avant doit pouvoir évoluer. Donc le showbiz, le showbiz de maintenant, il n'y avait pas Facebook, mais c'est la musique qui t'imposait. Tu veux, tu ne veux pas, tu chantais bien à l'époque, ta musique t'imposait carrément parce qu'il n'y avait pas Facebook. A peine même si on jouait même tes chansons, il n'y avait pas assez de radio, il n'y avait pas assez de télévision aussi. Donc c'est seulement ta musique qui pouvait vraiment t'imposer. Moulia, est-ce que tu te rappelles des albums vendus ? Je me rappelle bien. Le nombre d'albums vendus pour le premier ? Pour le premier album, avant, il n'y avait pas de CD. Il n'y avait pas de CD. Donc c'était sur les passettes. J'avais vendu environ, si je me souviens bien, mais j'étais deuxième meilleure vente de Demi-Jat Musique derrière un ticket Nja. Et on l'a laissé comme ça pendant au moins un an, deux ans. Et ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais pour le nombre exact, moi je pense que c'est mon producteur qui doit pouvoir savoir. Mais le fait d'être deuxième, je sais que le résultat est vraiment positif. Tout au long de cette émission, quand je veux me rappeler d'une chanson, je veux en tonner. Là, tu n'y rachèrent rien. Il s'en rappelle, toi, eh. Souviens-toi qu'on t'a fait la galère, eh. Amousso, yeye, banca nanti, bancao. Onya, yeye, yeye. Bon, c'est bon. Moulia reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Non, mais nous n'allons pas du sujet, parce que notre culture principale, c'est la déparpourisation. Buzz, 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 news. Maï, Maï, Blun. Je ne regarde personne. Madou. Namou. Madou. Namou. Moulia. Digbe. Oua. Digbe. Il a dit Oua. Alors, Ozone. Yeah. Emra a incendié le stade d'Angré. Janvier. 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 Oui, Moulou, hier, on était au stade d'Angré. Et on a assisté à un rassemblement de jeunes passionnés de rap, des femmes de Imra qui sont venus nombreux pour soutenir leurs artistes. On a d'ailleurs un élément que j'aimerais qu'on regarde d'abord. Je suis collé. Il y a une peur pour ça. Il y a une peur pour ça. Il y a rien qui me fait. La force. La force. Je ne. Quoi que j'ai capté ? Alors ça. Il y a rien qui me fait. Il y a rien qui me fait. Waouh, waouh, waouh. C'est impressionnant ça. Impressionnant. Impressionnant. Ozone, qui a organisé le concert ? Le concert a été organisé par lui-même. Sans sponsor, sans partenaire. Il a fait confiance à ses fans. Il a passé le message sur ses réseaux sociaux. Il a fait quelques affiches en ville. Et il a demandé à ses fans de venir. Ses fans se sont mobilisés. Et ils sont arrivés. Moi, quand je suis arrivé là, j'ai eu du mal de m'avoir accès au stade. Tellement il y avait du monde dehors. C'était un truc de dingue. Ozone. Oui. Il n'a pas eu de sponsor. Et il a fait confiance à ses fans. Oui. Et ses fans ont répondu. Oui. Les gars sont venus une fois. Il a dit juste une fois. Ils ont répondu. Si tu étais, ils sont venus. Tout simplement. Bizarrement, quoi qu'on dise ? Le rap, il va en train de... Le rap, il va en train de... Il est en train de... Non, je ne parlerai pas de rap. Vous voyez, je parle de fans. Oui, oui. On a développé ça ici. Oui, oui, oui. On a des fans qui sont... Il n'y a pas eu trop de tapas médiatiques. Ce n'est pas des fans virtuels. Tu sais ? Ce sont des gens qui aiment véritablement et qui suivent le... Tu sais, Imra, j'ai parlé avec lui de ça il y a à peu près 5-6 ans. Tu vois ? Il me disait, Avier, moi là, moi je compte. Moi, ce que je veux faire, c'est de développer ma fanbase et les entretenir. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Et il y avait quel rappel à base, s'il te plaît ? Il y avait JN, SK07, Suspect 95, Fireman. Il y avait du beau monde. Il y avait vraiment du beau monde. Young M, il y avait vraiment du beau monde. Kifnobit, tu n'es pas là ? Non, non, Kifnobit, tu n'es pas là. Non, je veux dire, c'était un membre de Kifnobit, Joucha et tout ça. Non, non, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. D'accord. Moulier, est-ce que tu connais Imra ? Oui, Imra, j'ai entendu parler de lui, je le connais. On ne se connaît pas comme ça, mais j'écoutais souvent ses chansons. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de voir ? Non, mais c'est un chanteur malade. Ce que je remarque, même si son concert est là, c'est qu'il n'a même pas de danseur, mais regarde le show qu'il est en train de faire. Ah, il est seul. Oui, il est seul, mais il dégage, c'est une énergie que tu ne peux pas expliquer. En tout cas, je l'utilise son chapeau à lui. Aujourd'hui, je dis qu'Imra vient d'entrer dans la légende du rap Ivoire. Est-ce que je me trompe ? Tu ne te trompes pas du tout. Imra a fait le plein du Yelams. Imra, c'est un performeur. Imra, c'est l'album Une fois qui est en train de tourner avec de belles collaborations. C'est de gros clips. C'est l'espoir aujourd'hui. Moi, j'étais rassuré, quand je suis arrivé à ce concert, de voir qu'il y a encore des jeunes qui performent. Parce qu'à un moment donné, on a commencé à se décourager, à se poser la question de savoir est-ce qu'il y a encore des gars qui ont encore cette rage-là ? Mais sur la scène, je salue mon poteau Rafa, le rap africain frais et agressif. Boris Gouma, si vous voulez, qui était le maître des cérémonies, qui a ramené tous les gars sur scène pour vraiment kicker. Et ça nous a vraiment mis bien. Ricky qui est resté, qui ne voulait plus rentrer chez lui. Qui pleurait de joie. En tout cas, moi, je voulais acheter quelque chose. Je sais pas, je veux savoir. En fait, tout à l'heure, je l'ai dit. Je ne sais pas s'il a fait ça à ce fonds propre, sans sponsor. Il a fait ça à ce fonds propre ? Oui, son propre, Jay. Il a développé son truc. Vraiment, c'est à saluer. C'est à saluer. Et je pense que c'est un exemple à suivre. Force à lui. Et puis, le palais de l'attitude. Tu sais, la veille, je passais devant le stade d'engrais. J'ai vu le dispositif. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, c'est quoi ? C'est ton mouvement, ils sont en train de développer des gens. Il dit, oui, c'est condamné. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien ce que les jeunes développent dans le rap. Et tout ça, ça embellit, n'est-ce pas, notre culture. Et puis, vraiment, félicitations à vous, les gars. Force à Imra. Et puis, on t'attend ici en Papouasie pour déparpouriser ce gros show. Alors, les gars, c'est mercredi aujourd'hui. On a forcément Gber et Drôme. Gber et Drôme. Au zone Afrique, Bamba. Il y a quoi dans le Gber et Drôme aujourd'hui ? Nous nous sommes rendus à Youpougon Banco 2 pour poser la question aux Papouas, où j'ai installé mon bain et Drôme avec toute ma team, Ricky, Ivan. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que le succès d'un artiste dépend du succès de ses parents qui font aussi de la musique ? Donc, ils ont donné leur avis là-dessus. On peut regarder. Salut les Papouas. Parfois, on assiste à une transmission de la passion pour la musique de père en fils ou en fille ou encore de mère en fils ou en fille. On constate que souvent, ça marche. Mais il y a des moments où ça ne marche pas du tout. Alors, on se pose la question de savoir, c'est est-ce que parce que ton père ou ta mère chante, tu dois chanter aussi ? Mais pourquoi ça marche pour certains ? Pourquoi ça ne marche pas pour d'autres ? Alors, les Papouas sont là, ils m'attendent dans mon bain et Drôme que j'installe ici à Yopougou en Banco 2. Eh bien, on va dé-papouriser ça avec eux. Allez, suivez-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Les artistes qui chantent parce que leurs parents chantent aussi, est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça marche pour tout le monde ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Selon moi, ce n'est pas normal parce qu'un artiste, d'abord, il faut regarder parce que ton papa est un artiste, ça veut dire forcément, toi, c'est d'autres artistes. Voilà. Ton papa, lui, il a donné son talent. Ça ne veut pas dire forcément que toi aussi, quand tu vas venir, tu seras mieux. On voit ici avec Mewe, tout le monde, c'est un grand chanter, mais il ne sait pas son enfant, mais sa fille. Sa fille, sa fille. Sa fille, elle fait du gospel. Voilà, elle fait, mais on ne la voit pas. Ça peut agir, parce que si ton père a le talent en lui, ça peut reconnaître l'enfant. Le talent peut... On prend le cas de DJ Arafat, son père et sa mère qui étaient artistes, mais Arafat, il a été le meilleur. Est-ce que c'est parce que son père et sa mère sont artistes que ça marche pour lui ? Non, pas forcément, mais je peux dire que ça lui donne déjà une force, une visibilité déjà pour pouvoir hausser dans le milieu artistique. Si ton père est artiste et ta mère est artiste, et puis tu veux chanter, et puis ça marche pas, c'est que toi, mais tu es un ou rien. Parce que le talent peut me dire là. Pourquoi ? Pourquoi tu as du fait comme ça, et puis ça marche pas ? Normalement, ça doit marcher pour toi. Parce que tes deux parents sont déjà dedans. Mais comment normalement ça doit marcher pour toi ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on injecte ? Non, mais viens-moi. Si, 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 il ne peut pas chanter, c'est que c'est un ou rien, pépé. Par exemple, tes parents, c'est combien ça va dans ton sang ? Et toi, tu connais un artiste qui a les parents qui chantent mais qui est un ou rien ? J'appelle ça les 10-10-B, là. Non, toi aussi. Non, il est bon, je le risque. Ça marche pas, elle a pas. Non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Il a peut marcher pour toi. Quand les enfants, ils veulent être à 10, eux, c'est 10 que, puisque là, tu te dis, le parent, il est connu, il a eu un nom, il est grand. Donc, eux, ils sont, ils font, en matière d'une manière pour eux de se cacher derrière le père, on dit, ah, voilà, le fils d'Alpha Blondie. Tout le monde est panu, on veut le voir, c'est qui ? Est-ce que tu connais le fils d'Alpha Blondie ? Non. Mais je sais qu'il a une fille qui chante. Oui. Son nom est Chabouka. Sukeina, voilà. Elle chante super bien. Ça va passer, son père, il s'est pas artiste. Donc, il a pas entendu pour moi, je ne sais, je comprends la chose, hein. Voilà. Si moi, j'étais un artiste, et puis mon fils voulait être artiste, il est si un grand artiste, il a fait des têtes qui sont à booster mon fils. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas que leur enfant soit artiste. Donc, du coup, il a dit, ah bon, si c'est ton choix, ok. On a Bodine Yaoré qui fait la musique et il y a sa fille, Dobine Yaoré qui fait le tour du monde. On a Blaka qui a une belle carrière. On a son petit frère encore, Liv Black, qui est en train de monter. Souvent aussi, il y a le nom aussi. Il y a le nom aussi. Il y a le nom aussi de la famille. Il y a le nom aussi de la famille qui... Explique comment le nom de la famille peut être placé. Comme vous avez vu, pour Dobine Yaoré, quand on va Dobine Yaoré, on sait que son papa s'appelle Yaoré aussi. Il ne connaît pas son nom, mais quand on entend Yaoré, on s'enquête le monde, ah, c'est la fille des temps. Donc, du coup, les gens disent, bon, si son papa est plus, c'est que sa fille là aussi, on va essayer d'écouter pour voir. Donc, du coup, on salue dans plusieurs vues. Tu chantes, et puis ça fait du mal que tu chantes là. Tu sens là, ça va t'apprendre. Ah bon? Quand on regarde, quand on regarde, tu prends, c'est que c'est pas en code comme en code voici. T'as gêné. Les artistes, quand on dit qu'ils sont au top, top là, l'enfant, là, rien, faux, ils eux tous. Quel exemple? Elle donne des exemples. Ah voilà, c'est Aafa qui a essayé de mettre le niveau haut. Aafa, quand on regarde, c'est Aafa qui a essayé de mettre le niveau haut. C'est vrai que sa mère n'était pas aussi en tant que tuc. Mais sa mère était en tant que tuc. Non! Attendez, vous expliquez, en tant que expliquez, l'enfant des têtes. Non! Ça, c'est l'enfant des têtes. On va là, on va là! OK, merci pour vos avis. Tout ce qu'on peut retenir en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a des talents. Il y a des jeunes qui commencent grâce à leurs parents qui arrivent à faire carrière. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Mais nous, tout ce qu'on peut leur souhaiter pour cette année, c'est une grande carrière. C'est bon. Non! L'enfant des têtes. Les gars, c'est trop distrait. Alors Moulier, la question est posée à vous tous. Est-ce que vous êtes prêts à laisser votre enfant faire la musique? Toi, toi, déjà? Moi, déjà? Oui. Bon. Pour cette affaire de musique, tu sais, quand tu es artiste, chanteur, nous, on a été influencés grâce au vieux père. Tu es un artiste parmi tes enfants. Forcément, il va y avoir un qui va te regarder et puis il va vouloir faire comme toi. Ça, c'est clair. C'est clair. Voilà. Il va vouloir forcément faire comme toi. D'accord. Il va se cacher soit dans les toilettes, il va aller chanter. Les gens vont te dire « Ah, mais ton enfant, le 24, il n'est pas là. Ce qu'il fait. » Ça, c'est posé à toi forcément. Il donne l'impression qu'il ne fait rien. Il ne fait rien. Dans tous les cas, au retour de la pub… Je peux rappeler le numéro rapidement? Oui, très rapidement. Voilà, 07, 78, 78, 78, 72, 95. 07, 78, 78, 72, 95. Pour le barré drum chez vous. D'accord. Quand on revient de la pub, tu as la liste des gagnants. Tu vas… Non, je me dis… Encore dans ça à la fin. À la fin, à la fin. On marque la première pour cette émission. On revient juste après. Dans un instant, Molière sera face à Troyes. Son nouvel album, Le Zouglou, ses rapports avec les autres artistes. On dépopérise tout. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Nous sommes avec le prophète du Zouglou, Molière. Molière qui est en poésie pour la première fois. Molière, il y a un moussoul. Ça, il y a un moussoul. Ça, c'est cette chanson-là directement fatiguée. Je ne sais pas. Je me souviens. Un peu se malir. Il n'y a que problème. Non, mais… Les lames d'une mère. Ou les lames d'une mère. Ou les lames d'une mère. C'est la chanson-là. Face à Troyes. Alors, Molière, comme tous les grands pays, nous avons des règles ici. La règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité, la main. La main que la vérité. Tu te dis, si tu te pèches, je veux la main. J'ai l'égit. J'ai l'égit. Oh ! Bonne-moi, bonne-moi. Alors, il y a quelques mois, tu as sorti un nouvel album que tu as baptisé « Jamais seul ». Alors, qu'est-ce qui justifie ce nom ? « Jamais seul » ? Non, « Jamais seul ». Pour une fois, je fais plaisir à tous les fans qui me soutiennent, qui m'ont soutenu, qui continuent de me soutenu depuis mon premier album. Parce qu'il faut dire quand même, soutenir un artiste durant des années, pour entrer dans une vingtaine d'années, il faut dire que il y a quand même une chanson pour dire merci aux fans. et pour que tout cela puisse avoir lieu, c'est Dieu qui t'a certainement inspiré et c'est Dieu qui a permis que ta carrière puisse continuer. Parce qu'il y a des artistes qui ont démarré et qui n'ont pas pu continuer par rapport à plusieurs choses. Donc, je remercie d'abord Dieu et je dis merci aux fans. Et puis, dans la vie, il y a toujours ce thème-là. Moi, je me dis que ce thème-là c'est un truc tout le monde parce que dans la vie, il ne faut jamais rester seul. Pour être à un mariage, tu dois faire des coups à tes amis. Pour une activité de joie, il y a toujours tes amis dedans. Toujours, les gens autour. On n'est jamais seul quelque part. À la première année, on n'est pas seul. On est accompagné, on a envoyé. Avec la bénédiction de Skintich, on va se regarder un extrait du clip de Jamais Seul. Ouais. Afoïlo, capitaine série. Je ne serai jamais seul. Jamais seul. Je ne serai jamais seul. T'as qu'il y a même façon avec moi. Le bon Dieu là-haut. Je ne marchais. Les gens venaient prendre des photos avec moi. Vos soutiens me rendent de plus en plus fort. C'est pourquoi je vous dis merci. Donc, je ne serai jamais seul. Jamais seul. Je ne serai jamais seul. T'as qu'il y a même façon avec moi. Le bon Dieu là-haut. Je ne serai jamais seul. Tant que vous êtes avec moi. Tu n'es jamais seul. Mais les gars sont faciles. On n'a jamais t'abandonné. Sur la route du succès, on a des frères qui nous ont quittés. Des fonds inconditionnels que je ne pourrai jamais oublier. Assis à ce que d'amener. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le prophète, je ne sais pas si j'ai moi qui me trompe. Mais j'ai l'impression que cet album-là a manqué de promo. C'est dû à quoi ? Cet album-là. Mais attends. Tu vois ? Ça, c'est une très belle question. T'as une même lune d'abord. Et Allah ? Tu vois ? Si cet album-là, ça n'a pas manqué de promo. On fait la promo qu'il faut. Mais on est dans une cadence où les Ivoiriens veulent regarder d'autres choses. Tu vois, un peu. Avec l'avenir des réseaux sociaux. L'avenir des réseaux sociaux. Voilà. Où on veut regarder. On veut lire beaucoup. On veut s'amuser. On veut, tu vois. Donc, on ne peut pas écouter les bonnes choses. Mais peut-être qu'il faut sauver des stratégies. La promo passe bien. Mais c'est la stratégie-là qu'on est en train d'échanger. On s'adapte à tout. Avec le prophète, moi, je m'adapte à tout. Et c'est comme Tisse de Manoc. Pas tout, mais il y a pas. C'est un pousseau d'Afrique. Alors, ces derniers temps, justement, par rapport à la promotion, il y a eu beaucoup de sorties de projets, beaucoup de sorties d'albums dans le Zouglou. Mais ce qu'on a constaté, comme Mimi l'a dit, c'est qu'après, une semaine après la sortie, on sent un peu de bruit et puis après, plus rien. Finalement, ça sert à quoi des sorties des albums si on ne peut pas faire la promotion, si on ne peut pas vraiment adapter à la réalité comme Tom, tu l'as constaté ? Ça sert à quoi, finalement ? Non, mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Tu as l'huit de tes lunettes encore. Non ? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Toutes les sorties, ils font leurs promos comme ils peuvent. Vous voyez un peu. Toutes les sorties font leurs promos comme ils peuvent. Mais tu sais, je me dis que certainement, on est rentré dans un virage où les Ivoirains veulent assez décrisper. Assez, tu vois. Nous, on essaie d'apporter la joie, on essaie d'éveiller la conscience à nos manières, nos manières de faire tout et tout. Assez, tu vois. Mais les Ivoiriens veulent s'orienter autrement. Donc, comme Mimi l'a dit tout à l'heure, on va essayer d'orienter notre truc comme on peut. S'adapter à la situation. Sinon que ce sont des grands albums qui sont sortis. Moi, je suis sorti. Après, les autres sont sortis. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, on essaie de... Alors, aujourd'hui, la plupart des artistes de ta génération se produisent eux-mêmes. Or, avant, les producteurs géraient tout du studio jusqu'à la promotion. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas confronté à cette stratégie-là ? Bon, ça aussi, c'est une très belle question parce que, ici, en Côte d'Ivoire, l'industrie musicale est très, très malade. Et ça, c'est un effet réel. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, rassons les artistes qui font sortir des albums. Vous voyez un peu. Donc, un artiste qui veut se faire entendre, il est obligé de sa... Tu vois, non ? Donc... De quoi ? Il est obligé de s'adapter. Faire sortir les marques singles, tout et tout. Faire sortir les choses, tu vois. Mais sinon, la musique est malade. Donc, les artistes sont obligés de se prendre en charge pour se faire entendre. Tu vois ? Ce n'est pas parce que le producteur n'est pas là. Mais le producteur s'est dit quoi ? Il va engager son argent. Il gagne quoi ? Parce que les gens ne sont plus prêts à acheter des tubes. Les Ivoiriens n'achètent plus des tubes. Les Ivoiriens aiment. Hein ? Mais ils sont là. Aujourd'hui, je dis merci parce que les Ivoiriens, ils se sont réadaptés à un autre feeling des concerts. Et ça, ça me fait du plaisir. Mais acheter les tubes, c'est compliqué pour un producteur qui investit sur un artiste en retour, qui cherche à gagner quelque chose et il ne peut pas. Mais Mouly, pourquoi ne faites pas comme les rappeurs ? Ils s'en sortent aujourd'hui, les streams et tout ça ? Oui, oui, oui. C'est ça qu'il dit. Le stream, évidemment, c'est à ça qu'on adhère. Tout artiste Oudu qui fait sortir un truc, il compte maintenant sur le stream. Et Oudu, les CD, d'abord, les cassettes ont disparu. Les CD sont en train de disparaître. Et le USB maintenant qui traîne un peu, qui gène un peu. As-tu vois ? Mais nous, nous sommes tous focalisés sur le stream. Tu vois un peu ? Mais Oudu, pour qu'il y ait le stream, il faudrait une vraie campagne de sensibilisation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent même pas le mécanisme. Les campagnes de sensibilisation, il y en a. Il y en a eu. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent. Ils ne vont pas s'informer. Moi, je te parle de la masse. Je te parle de la masse. Je te parle d'un enfant d'un bobo qui aime Molière. On lui dit non, il n'a qu'à aller acheter une chanson de Molière sur des streams. Il ne connaît pas ce qu'on appelle stream. lui, il veut entendre, il veut avoir ses démoliers. Il veut avoir le truc, mais quand l'industrie musicale est malade, on ne peut pas presser. Quand un artiste qui sort, il est obligé d'aller presser son CD en Europe pour venir. Donc, c'est ce qui fait que les artistes s'enregistrent en tant que producteurs. Moi, mon dernier album qui est sorti, je suis le producteur de l'album. Et puis encore, je suis le distributeur de mon album. Est-ce que tu t'en sors ? Est-ce que tu arrives depuis que tu te produises ? Il ne faut plus demander ça que je m'en sors, mais qu'il ne m'en sors pas. Ce n'est pas ça le truc. Le truc, c'est de faire plaisir à tous les fans. C'est de faire plaisir à tous les fans. Mais tu ne traînes pas pour la mairie. Non, mais il t'a dit que, oui, mais que je m'en... C'est clair que je... Tu as produit quand même que tu as financé. C'est clair que je ne travaille pas pour perdre. Tu comprends un peu. Mais je me dis que je pouvais gagner encore et encore. Et ça, tu vois un peu. C'est pourquoi il dit qu'on ne tient pas compte. Il faudrait que le truc change un peu. Il faudrait que la mentalité change pour que les gens adhèrent à faire valoriser leur artiste. Ça, c'est très important. On y va, Ouzone ? D'accord. Est-ce qu'il vous arrive, vous, dans le Zouglou, vous, artiste Zouglou, d'essayer de vous retrouver pour travailler, pour essayer de mettre votre musique sur de bons rails ou bien chacun fait son mouvement dans son coin ? Avant, on le faisait. Avant, on le faisait. Le Zouglou était bien structuré. Assez, tu vois un peu. Maintenant, le Zouglou n'est pas structuré, à mon avis. Tu vois. Donc, le Zouglou avait démarré dans une discipline à travers le Royaume. Parce que tous les artistes Zouglou qui sont sortis dans les années 1900 jusqu'en début, on se connaissait pratiquement. Et on avait... Les grands familles avaient inculcées. C'était une valeur qui ne nous permettait pas de manquer du respect aux aînés. Aux aînés, oui. Tu vois. Donc, quand un aîné sort son album, toi, le petit, tu attends. Ils sont deux ou trois. Et ça, tu vois, ils sortent un peu tout et tout. Ils font les promos. Ils font les promos. L'album prend. Et quelques années, enfin, un an, six mois. L'autre sort. Un autre sort. Et au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que... Justement, est-ce que ça veut dire que les plus petits ne respectent pas les plus grands aujourd'hui dans le Zouglou ? Mais... Excuse-moi, mais la manière de travailler le dit. T'as senti a coïncidé avec la son... La manière de travailler le dit. Et la manière de travailler le démontre. Tu vois un peu. Donc, ce n'est pas un respect pour... Un respect direct, mais par la manière de travailler déjà, on peut savoir que c'est un... Qu'est-ce que tu voulais demander ? Je voulais demander... En fait, quand il parle de ça, je me rappelle que son album est sorti dans la même période que le groupe VDA. C'est un... Ouais ? On peut dire des jours, mais je ne sais pas... En tout cas, c'est dans la même période. Ouais. C'est sorti à peu près dans la même période. Ouais. Est-ce que... C'est-à-dire que les petits n'ont pas voulu écouter... Ils n'ont pas écouté les grands avant de sortir leur album ? Je ne sais pas. Non. Chaque artiste a sa manière de travailler. Moi, le prophète, je me suis consulté avec mon staff. Quand je fais... Quand je dois faire sortir un album, je mets toujours quelques années avant de faire sortir mon album. Je rentre en sujet au profil avec mes arrangés, tout et tout. Et quand on est prêt, je vois sur le terrain tout et tout et puis je sors. Alors, c'est que tu vois. Maintenant, derrière moi, plusieurs artistes sont sortis. Leur manière de travailler, leur manière de voir, c'est à eux de répondre à ça. Mais nous, on est sortis dans le but de pouvoir faire écouter nos chansons à nos fans puisque ça a mis au moins quelques temps avant de sortir. Donc, cette question-là, c'est aux artistes qui sont sortis après... Après qui il faut répondre. Justement, là, tu as besoin de boire de l'eau. On t'envoie un peu d'eau. On marque la deuxième pose et puis on revient. Il n'y a pas de problème. Des infos et une prestation inédite de Molière. C'est dans la troisième partie de Showbuzz. A tout de suite. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Molière, toujours avec nous et puis nous avons le plaisir d'annoncer les gagnants de notre jeu. les noms qui ont été choisis et qui vont recevoir le dépôt 5000 francs, c'est Au Niveau, Conné, Ariel, Skypack, Ruth Yao, Emmanuel Sempore, Barry Ibrahim Khalil, Reim Junior Yao, Sinouche Touré, Marvin Aka, Fabio Lusso, Angéline Djet. D'accord. Voilà. Prochèmement, maintenant, les titres à grasse. Elle a dit non. Ah mais ici, elle est en train de préparer pour toi. Elle est dans la cuisine. Alors, on va s'informer avec Ozone Afrique Bamba dans Show News. Voilà, c'est le tout dernier Zongo, il est de retour. Le titre, c'est Dadi Zongo, c'est du amapiano, du dance-sol, du reggae, de la vibe, du hip-hop. Il y a tout dedans. C'est un très, très, très puissant morceau que je vous invite à aller écouter sur YouTube. On écoute juste un extrait ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va en parler à présent de l'actualité du chant de l'artiste gospel Joshua Dedi qui est inarrêtable. Là, il vient de nous balancer un tout dernier single intitulé Niez-moi vous. C'est un tube qu'il faut écouter avec beaucoup d'attention parce qu'il y a de très, très belles vibes dedans. Écoutons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà en attendant le clip. Tu peux aller écouter le morceau sur YouTube. Allez. Et une grosse collaboration. C'est la Cannes qui commence déjà. Côte d'Ivoire, Cameroun. Ça te dit quelque chose ? Bien sûr. C'est toujours le feu avec Elone et Blanche Bailly. Le clip est disponible sur YouTube et le titre c'est le feu. C'est vraiment le feu ce clip. Allez, regardons. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un très beau morceau avec Elone en plus qui a posé un gros couplet sur le truc. Mais voilà, ça fait du bien. Merci au Zone Afrique Bomba. Molière, quels sont tes projets ? Mes projets, il y en a plusieurs. En ce moment, on est toujours dans la continuité de la communication de l'album. On prépare un conseil en vue l'année prochaine. Et puis là, tout de suite, il y a vous va voir qui va sortir pour soutenir les éléphants. Vous va voir. Pour soutenir les éléphants. Parce que la canne, c'est ici, c'est chez nous. Alors chacun doit ajouter son grain de sel pour soutenir les éléphants pour qu'ils puissent aller loin et agrémenter cette joie. Donc ce thème, vous va voir, c'est juste pour amuser les Ivoiriens en passant par toute l'Afrique. En tout cas, on a été très... Oui, vas-y, vas-y. Après, il y aura un concert en Europe, bien sûr. Avant d'Europe, il y aura des concerts, une belle tournée dans la sous-région. Et puis on va... Merci Moli. En tout cas, merci d'être passé nous voir. On a été très ravis de te recevoir ici. Merci à Mimi Ozone. Cher Papou, on vous laisse en compagnie du prophète du Zouglou Molière dans Chautam, ici. La portée vous bien. Et puis demain, c'est jeudi. On est ici encore sur Annecy. Merci. Afo et Loge, Capitaine Syrie. Je ne serai jamais seul. Jamais seul. Je ne serai jamais seul. T'as que mes façons avec moi. Et le bon Dieu là-haut. Je ne serai jamais seul. Tant que vous êtes avec moi. Tu ne serai jamais seul. Jamais que ça boit. On va jamais t'abandonner. Si on me joue, je l'ai tout babou. Tout babou. Pas tout en Afrique. Même dans le vent du drame. Sans oublier l'être dans le drame. Jusqu'en prison. Je ne serai jamais seul. Tant que vous êtes avec moi. Tu ne serai jamais seul. On va jamais t'abandonner. La gueule privée a fait pour moi. Mon qui ne bat pas. Tu ne serai jamais seul. Christian Albatros. On va jamais t'abandonner. C'est Jacques Dairon a fait pour moi. Mon qui ne bat pas. Tu ne serai jamais seul. Léance de Bruxelles, le patentier. On va jamais t'abandonner. Et dire que c'est le petit Abobo Kennedy qui décide d'attamer une carrière d'artiste. Et voici un autre voyant qui va se casser la figure. Mais déjà à mon premier album, vous m'avez hissé au sommet. C'est vrai qu'on n'était pas nombreux, mais j'avais déjà su, je n'étais plus seul. La gueule privée a fait pour moi. Mon qui ne bat pas. Tu ne serai jamais seul. Léance de Bruxelles, le patentier. On va jamais t'abandonner. Mon qui est prêt pour moi. Tu ne serai jamais seul. Depuis tes mains, je n'ai pas jamais t'abandonner. Coup de sèche, devenu coup de merde. J'ai décidé de faire sortir mon deuxième album. Voilà, ma vie a changé. Tranquille, le coup de vent fort. Desormais dans la rue, je n'ai pas, c'est plus inaperçu. Quand j'apprête à le taxi, là, on me montre du doigt. Dans le supermarché, les gens venaient prendre des photos avec moi. Vos soutiens me rendent de plus en plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada